Bonjour et bienvenue pour plus de Death Stranding. On peut voir le bébé qui a un peu peur. Bienvenue, bienvenue. Donc nous approchons de la fin. Il va y avoir encore beaucoup de cinématiques et de choses. Ça va sûrement pas être le dernier épisode honnêtement, mais on approche de choses superbes. Voilà, tout simplement. Ok, on a toujours quelques balles. On va continuer d'avancer. Il faut faire attention. S'ils nous repèrent, ils vont se foncer sur nous. Donc là, on n'est plus sur le réseau Chiral, donc on ne peut plus rien construire. Donc ça, c'est un problème. Après, on a encore l'arme de poids anti-échouée. Donc ça devrait bien se passer. On va récupérer ça. Très bien. Sympa, hein ? Ah, on va prendre l'arme de poids. Ouh, la vache. La prochaine fois, on chargera ça à fond. Oh, le bébé. Il y en a pas énormément des BT, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de débris où elles peuvent se cacher. Donc, il faut faire gaffe. Mais après, comme d'habitude, vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser des armes. Vous pouvez vous approcher en arrêtant de respirer. Et couper les cordons directement. Ok, bien. Alors là... Là, j'avoue que c'est un peu la merde. que c'est reparti. Ah, c'est bon. Commence à avoir des bruits extrêmement bizarres. Je vous conseille d'écouter les bruits avec un casque. On va faire un peu de ça. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un bébé, mais non. Très bien. Il y en a combien ? Deux. Il y en a deux. Très bien. Ça, par contre, de faire ça, ça fait stresser le bébé. Parce qu'on approche à chaque fois des BT. Ah, le bébé n'aime pas trop ça. Doucement, doucement. Il y en a beaucoup, là, en plus. Ok. 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 C'était assez violent j'avoue. On va faire ça pour la caisse. Ok très bien. Assez violent ce passage. Alors honnêtement vous pouvez après vous y aller avec un lance grenade. Et tirer, tirer. Mais ça coûte un peu cher c'est vrai, en poche de soin et tout ça. Et j'avoue que là on est un peu limité. Il y a notre bras aussi, il faudrait qu'on change. Ah très bien. Valid activation key confirmé. Interfacing with Nod Network. Ok parfait. On est maintenant en connect. Parfait. Parfait. Ça nous a pas pris trop trop longtemps. Lance rocket quadruple. Nous avons fait ça, Sam. Le réseau de Kyril se passe maintenant tout le continent. Notre nation est encore une nouvelle. Reborn comme les États-Unis d'Amérique. Si les terroristes, ou ceux qui nous battent en nous maintenant, même si ils réussissent à détruire les gens, le réseau de Kyril va s'endurer. Tout se passe à travers la plage maintenant, et la plage nous soutiendra. Mais on ne peut pas rester. Vous avez encore un travail à faire, Sam. Une nouvelle nation a besoin de un nouveau leader. Et seulement une femme a besoin de réussir, Bridgett Strat. Une femme qui est destinée à l'éternité de l'éternité. Émilie. Elle est là-bas. Et elle a besoin de votre aide. Tragez-la à la maison, Sam. Et gardez un regard pour Yiggs. Il pourrait être en train de s'éloigner sur elle comme nous parlons. Maintenant que la ville d'Edge-Naut est liée, elle devrait être préparée pour aller à votre bureau privé. Donc en théorie, on pourrait aller trouver Amélie. Ou elle pourrait prendre contact avec nous. Donc on va voir ce qu'il va se passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parmalie ? Parmalie ? Je dois te dire quelque chose. Je suis l'Extinction Entity. Chiral density increasing rapidly. Contact imminent. Combat preparations strongly advised. Repeat. Contact with Unidentified Entity imminent. Comment ça se pose niveau jeu d'horreur honnêtement ? Ça se pose comment ? Ça se pose bien ou pas ? Est-ce que c'est pas mal comme jeu d'horreur ? Lance roquettes quadruple. Lance roquettes léger et compacte conçu par le FI. Il peut tirer jusqu'à 4 roquettes non guidées à intervalles réduits. Il est super stylé. C'est Fire Direction. Ah danger zone. 50 mètres. Un mètre. Il est super classe. Un mètre. Un mètre. On peut aller voir. Vous entendez les bruits ? Vous pensez que c'est quoi ? C'est une femme géante qui est en train de marcher ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le bébé il s'en fout lui. Il est toujours d'attaque. On va y aller. On va y aller. On va prendre du monstre. Avant de combattre un dieu. Parce que honnêtement. Un agent d'extinction c'est limite un dieu. Ca peut détruire la planète. C'est les pouvoirs d'un dieu. C'est une entité supérieure. Donc avant d'aller combattre un dieu. C'est pas mal de pouvoir du monstre apparemment. Donc c'est ce qu'on fait. Ca va être la dernière. Ca va être fun. Ca va nous prendre un petit moment. Il y a quelque chose de très étrange. Avec ces sortes de cauchemars. Entre Amélie, Higgs. Donc maintenant on a plus ou moins la confirmation. Que c'est une entité d'extinction. Est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce qu'elle est méchant ? Est-ce que c'est elle qui tire les ficelles ? Est-ce que c'est Higgs ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a donné ? Est-ce qu'elle a donné ? Est-ce qu'elle a donné ? ça aussi il y a contact imminent préparation de combat c'est plutôt cool il y a de plus en plus de révélations par rapport à cliffhanger aussi encore une fois mais lui ça viendra un peu plus tard on va donner ça par contre on a deux cartes mémoire à donner c'est peut-être pas vraiment le moment honnêtement parce qu'on a une entité inconnue qui arrive on nous dit de préparer au combat enfin voilà quoi c'est le bordel c'est la catastrophe ok parfait c'était elle pour les deux donc du coup fabrication d'armes donc lance requête quadrui bloqué donc on va s'équiper on va s'équiper on va regarder un peu on lance brouhasse on s'en fout l'armée échouée tout est quasiment détruit honnêtement alors les blindages j'ai envie de dire que les blindages à la limite c'est peut-être pas vraiment je sais pas en fait si ça agit vraiment contre les échoués parce qu'il va y avoir des explosions et tout donc j'imagine que ça atténue les dégâts genre par exemple si on prend des explosions parce que comme ils ont dit le blindage en fait va genre absorption des impacts donc ça devrait en théorie fonctionner mais j'ai un peu un doute enfin de toute façon on va le garder pour le moment mais voilà on va aussi donner un peu des cristaux très bien alors maintenant on va reprendre la main de voilà on va reprendre la main de Silverhand alors vous pouvez ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un transporteur et mettre des tonnes et des tonnes de choses dessus et après sortir mais le problème c'est que vous êtes toujours limité avec les ressources donc choisissez bien en fait ce que vous voulez prendre donc nous on va prendre fusil à pompe 2 lance roquette quadruple lance grenade fusil d'assaut niveau 3 et arme de poing 2 pourquoi pas ça fait beaucoup ça fait pas assez honnêtement ça fait pas assez ok c'est pas mal comme ça on va même attendez on va valider et on va prendre un deuxième parce que j'ai commencé c'est vrai que j'utilisais jamais ça les anti-échoués mais c'est vrai que je commence à vraiment les apprécier voilà très bien comme ça on en a deux parce que c'est vrai que leur compactibilité enfin c'est compact vu que c'est qu'une case enfin qu'une petite caisse c'est vrai que c'est pratique poche de sang ok très bien normalement on a les grenades 1,2,3,4 on peut encore prendre 5 donc un cinquième non c'est fumigène pardon hop très bien voilà allez on y va on va voir ce qui se passe à l'extérieur ça devrait bien se passer on est bien équipé c'est parti qu'est-ce que c'est parti ? C'est tout ce que j'ai besoin, Sam. C'est un network de chiral. Spéred all across America. Connecting to all them precious little knots. I got the whole world in the palm of my hands. How many? C'est moi. Cinq. Nous avons eu hâte cinq extinctions de masse, chaque été causée par une entité d'extinction. Et maintenant, c'est le temps pour le numéro six. Je ne parle pas de la mort de quelques dizaines de espèces, non. C'est ce ? C'est le granddaddy de eux tous. D.T. Anti-matter voiding out all life, comme nous savons. Et ce n'est pas possible, d'avoir un boy scout comme toi, capable de nous rendre ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est le temps de rencontrer ton Inder. Amélie ? Sam ! Amélie ! Sous-titrage Société Radio-Canada What the hell they do to you? The last stranding. My reason for being the first was nothing more than a prelude. Surely you figured it out. Dooms, people like us, sees the source of it all. Nightmares that taunt us, the visions of an inescapable future. Sound familiar? Happy fucking doomsday, Sam. Fuck you! Sam. Don't you get it? You can speed this up or slow it down. You cannot stop what we've started. Even if you beat me, you can't save her. Happy fucking doomsday. Hahahaha. C'est parti. Donc, il y a énormément de choses qui nous expliquent. Donc, le sixième... Le sixième death stranding sera l'ultime death stranding. Genre, en gros là, pourquoi Amélie voulait qu'on connecte tout le réseau, c'est parce que ça va connecter en fait le monde entier, ça va connecter toutes les grèves et en connectant toutes les grèves, elle va infliger le Death Stranding qui va tuer vraiment tout le monde, qui va anéantir complètement la planète, enfin la vie, toute vie en fait. Et ça sera le dernier. Ok, c'est l'heure de sortir ça. Prends-toi ça ! Ok, bien, parce qu'on a les câbles. Et vous avez vu, le boss, c'est celui du début, du tout début, dans la cinématique, c'est énorme, tout était devant nos yeux. Il a expliqué aussi les dooms, c'est à cause d'elle en fait, c'est pour ça qu'on voit des cauchemars et tout ça. Ok, il est sur le bras gauche. Yes, on l'a eu. Alors là, il y a des... Ca là, qui va sortir en fait. Et il y en a plein. Si vous arrivez à en faire péter un, au moment où ils sortent, tous pètent en même temps, donc ça c'est important de savoir ça. Sinon après c'est la merde. Vous avez vu les mains, qui sortent des tentacules là. Ouh. Mon dieu. Mais bon. Là on se fait aider. Là on va prendre ça. La musique est super cool aussi. Aaaah. Lâche-moi. Il m'a poussé. Il faudrait aller sur le côté droit en fait. Ok, très bien. Hum, qu'est-ce qu'on a encore ? On a ça, on a le fusil à pompe c'est vrai. Ok, très bien. Ok, très bien. Voilà. Oh. Il faut tirer au... Oh mon dieu, lâche-moi. Ok, on est bon. Oh mon dieu. Ça nous pompe du sang. Non. Oh mon dieu, on est dans la merde. Ok, on va peut-être sortir les grenades. Quoi que non, il faudrait d'abord tuer toutes ces merdes. Je vais peut-être bouffer du... Des... Des... Des cryptobiotes. Ok, grenade. Oh vous avez vu ? Ok, on en a eu pas mal. Ça on va le déposer. C'est... Je loupe tout en fait, c'est horrible. On a ça. On attend. On est pas mal là. On a pas mal de choses. Euh... Squelette, lance grenade... Lance rocket pardon. Ouais, lance rocket. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Oh je sais. Huh, le mieux honnêtement, ça serait... Ok, on va faire... On va faire une petite pause inventaire parce que là on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, ça, on va virer, ça, ça, on va garder les poches de sang, elles sont toutes vides, ok, ça, parfait, armes de poing échouées, on va prendre ça, on porte, très bien, première partie. Ok, là c'est, là c'est pas cool par contre, je peux faire qu'on se mette quelque part, on récupère des poches de sang. Ah mon dieu, lâche-moi. Ok, les poches de sang elles sont attachées. Ah merde, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Ouais, je pense que les, ce qu'on a là, les protections, je pense qu'elles sont quand même utiles, pour ça surtout. Oh mon dieu. Il est où, X ? Ok, très bien. On a encore un. Ah mon dieu. Oh, on a plus de poche de sang. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, on est bon. On est bon. C'est bon, c'est bon, on y est presque, on y est presque. Mais on a plus de poche, on a plus du tout de poche de sang, donc là, je peux pas tomber en anémie. On est bon. On a plus de poche, 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 on a plus de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu un A qui est pas mal Ah le combat est vraiment vraiment cool La cinématique aussi est cool Ah quoi dire d'autre Donc ouais le sixième Death Stranding sera l'ultime Genre plus aucune vie reviendra sur terre en gros En gros ça serait ça Ça serait vraiment toute la vie entière de la planète qui est éliminée Donc on essaye d'arrêter ça tout simplement C'est marrant évidemment Sous-titrage ST' 501 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 Encore une fois c'est ça le La chose de Sam c'est qu'il peut pas vraiment mourir Comme ça en tout cas il peut pas mourir C'est un rapatrié Et X le sait très bien Il s'amuse avec ça Et j'aime bien J'aime beaucoup le bébé Ça c'est un lance-roquette Ouh marchandises acquises Lance-roquette quadruple Le bébé en fait Nous a protégé Vous avez vu avec l'Audradec Il a arrêté des balles Donc ça c'est plutôt drôle C'est plutôt marrant Ah j'ai pas touché Ah donc voilà Il y a vraiment un côté marrant Et à chaque fois ça Il faut penser que La plupart du temps Dans les cinématiques et tout ça Genre de jeu vidéo On voit le personnage Le héros ne meurt jamais Nous on meurt Nous c'est juste parce qu'on peut revivre Si on meurt comme ça Si on est tué comme ça On peut revivre Mais c'est tout C'est juste pour ça Qu'on reste en vie Et comme je le disais Higgs le sait très bien Il en profite Il s'amuse avec nous Genre comme il l'a dit On se retrouve sur Sur la grève Quand on aura fini de mourir Et lui il en profite Pour partir Masque à oxygène Merci Oui 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 Toute la planète va mourir C'est bon on a compris Vous avez vu Il y a les dégâts Sur le pod Qui sont toujours Donc là du coup En gros notre but C'est de rattraper Higgs Sur la grève Parce qu'il l'a emmené Amélie sur la grève En gros on a stoppé Non on n'a pas stoppé On a suspendu Il y a quoi là Ouh 500 On a suspendu Doomsday pour le moment Il y a rien d'intéressant On a suspendu Doomsday Mais on l'a pas On l'a pas arrêté C'est important De faire la différence Fusil à pente Niveau 2 Ça a viré Après le reste est bon On a pas de batterie Par contre Il nous faudra une batterie On va faire le vide Avec l'inventaire Ça c'est un peu chiant On a pas de poche de sang Ok let's go Donc ouais On essaye d'arrêter La fin du monde Là on sent que c'est la fin Mais honnêtement Il y a encore pas mal d'heures Il y a encore pas mal d'heures Donc je vais encore une fois Essayer de découper au mieux Mais la fin dure une dizaine d'heures J'ai envie de dire On est en stand Genre on est en situation De fin de jeu De fin d'histoire Pendant un très long moment Prendre quoi ? Carte mémoire Ouais on est en situation De fin de jeu Par contre on passe Là comme ça Non En situation de fin de jeu Pendant un petit moment J'ai envie de dire Ok c'est bon Je pense pas qu'elle soit connectée À quoi que ce soit Donc on va juste avancer On a plus de batterie Plus rien Après voilà Vous faites comme vous voulez Vous testez un peu Pour les blindages Là niveau 4 Je pense que Ouais je pense que ça doit aider Ah mais il y en a plus En fait Exactement Comment on est censé Aller la récupérer La melee Je crois que la plus grosse Difficulté de ce boss C'est que la reine Est quand même Très petite Il y a juste une échelle La reine Est quand même Très très petite Donc c'est un problème Pour se déplacer Surtout qu'il y a Des explosions Comme j'ai dit Le coup de Le coup de De faire exploser Les sortes de Sacks là Qui volent En même temps Ça aide énormément Ah Qui c'est Qui peut se déplacer Sur les grèves Facilement Hein Qui peut se déplacer Sur les grèves Là il vient De nous donner L'indice En disant C'est pas comme si On pouvait Rentrer Et sortir Des grèves Facilement Ou des choses Comme ça Vous voyez Qui peut faire ça Qui peut faire ça On va demander De l'aide Tout le monde Joue un rôle Important dans le jeu Tout le monde Comme j'ai dit On est pas le héros Enfin On est pas le seul héros Tout le monde Ce sont des héros Tout le monde C'est une équipe Qui travaille ensemble Pour sauver le monde C'est vraiment cool Pour sauver l'histoire Allez on y va Ah encore un pont Ah Ah Go C'est parti Exactement ça pourrait fonctionner donc on va aller dans la chambre privée et parler à parler à fragile encore une fois je sais pas trop comment je vais découper les vidéos je pense que ces vidéos vont être découpées assez abrupte je vais pas genre dire au revoir et tout ça parce qu'en fait ça va être cinématique sur combat sur combat sur cinématique etc ah donc ouais on va voir alors là on peut voir que il ya les les boss plutôt stylé avec sam qui le combat j'aime beaucoup ces petites figurines à chaque fois pour vous rappeler du combat ok c'est parti on va demander à fragile de nous aider